Le sport va animer tout le mois de juillet le Tour de France 2019, début de ce samedi, 106ème grande boucle au départ de la Belgique, une première étape au départ de Bruxelles. Le passage dans les Yvelines lui est prévu le 28 juillet, dernière étape entre Rambouillet et les Champs-Elysées pour en parler. Jean-François Guy Borel, bonsoir. Bonsoir Cacorri. Ancien coureur cycliste, vous avez été présélectionné notamment en équipe de France pour les JO 1976, 21 Tour de France à votre actif sur France Télévisions. Tous finis. Tous finis. En voiture. Et vous êtes également l'ambassadeur du Vélodrome National, l'un des ambassadeurs du Vélodrome National de 50 ans en Yvelines. Une première question sur ce Tour de France, 3460 kilomètres, 21 étapes pour cette édition 2019. Est-ce qu'il s'annonce bien pour vous ce Tour ? Oui, c'est toujours la plus grande course au monde et je pense que tous les fervents du cyclisme attendent fébrilement cet événement. Et puis cette année, je pense que c'est peut-être la première année où les Français ont vraiment de grandes chances. Thibaut Pinot, Bardet, Romain et Alaphilippe éventuellement pour le maillot, moi je dirais même maillot vert, pourquoi pas, et grimpeur. En sachant que le dernier maillot jaune sur le Tour de France, c'était Tony Gallopin en 2014. Oui, enfin le dernier. A le porter brièvement sur une étape. C'est le centenaire cette année d'ailleurs, c'est grosse grosse fête à Bruxelles, départ de ce Tour de France qui a lieu donc samedi, le départ, avec bien sûr une grande commémoration pour Eddy Merckx qui est de là-bas. Et donc vous pensez que le maillot jaune pourrait être de nouveau porté par un Français cette année ? Oui, simplement c'est qu'il y a toujours ces grosses équipes comme Astana, comme Ineos, anciennement Sky, avec Guérin Thomas et Bernal, ce petit Colombien qui a remporté le dernier pari. Tour de Suisse, qui a eu un accident au début de saison, qui l'avait fait prendre beaucoup d'énergie et il arrive dans ce Tour de France très frais. Pas de Christopher Froome, pas de Marc Cavendish, vous parliez de Guérin Thomas qui a lourdement chuté il y a quelques jours. Oui, mais ça va, je pense qu'il y a. Il sera l'un des favoris, le gros favori peut-être. Oui, et puis il y a un gros qui manque aussi, c'est Tom Dumoulin, qui a un gros problème au genou. Non, cette année, il y a possibilité, d'ailleurs je ne vais peut-être pas être, parce qu'on ne peut jamais dire jamais, mais je pense que si cette année les Français ne gagnent pas, ils vont avoir encore beaucoup de temps avant de le gagner. Aussi peut-être, du coup, donc Guérin Thomas, on rappelle que c'est le dernier vainqueur de l'édition 2018, Jacob Fulsang, le Danois. Bien sûr, Astana avec une grosse équipe. Il y a aussi, il ne faut pas laisser, il y a Quintana avec Valverde, qui est le champion du monde, et qui Valverde me semble d'une forme, je ne sais pas si c'est parce que plus on vieillit, plus on est, mais c'est impressionnant. Il marche comme un voleur. Alors si on résume le parcours, un début en Belgique, premier massif dès la cinquième étape dans les Vosges, une quatorzième étape qui s'achèvera, elle, au sommet du Tourmalet, et après, troisième semaine, bien sûr, avec le franchissement de plusieurs cols de haute montagne dans les Alpes, une longue montée jusqu'à Val-Torins pour l'avant-dernière étape, le parcours, il est au rendez-vous ? Oui, il est très, très, très dur. Les pièges ? Peu de contre-la-monte, donc avec le contre-la-monte par équipe qui a lieu deuxième jour, c'est-à-dire que je pense que déjà les équipes vont poser leur pion. Il ne va pas falloir perdre beaucoup trop de temps. C'est toujours un peu difficile les contre-la-monte par équipe parce que ça demande beaucoup de cohésion, et puis l'effervescence du Tour, c'est le début, beaucoup de monde sur les routes, ce n'est pas facile un Tour de France pour de jeunes coureurs. On précise que le point culminant de ce Tour, c'est 2770 mètres, et c'est le col de l'Isran, bien sûr. Dans les Alpes, alors si on parle de la dernière étape cette fois-ci dans les Yvelines, on l'a dit, une étape à Rambouillet, départ de Rambouillet le 28 juillet, déjà, que ce soit dans les Yvelines, c'est une bonne chose. On sait que les Parénis partent des Yvelines, ça fait 10 ans notamment. Oui, il y a une convention d'ailleurs de signer, et je crois que de plus en plus, plus on va aller vers les Jeux Olympiques, plus on aura des manifestations superbes parce que ça concerne le vélo. C'est un territoire propice pour le vélo ? Oui, parce que la vallée de Chevreuse, bien que je trouve qu'elle est de plus en plus encombrée de véhicules à quatre roues, mais c'est vrai que c'est quand même une région, c'est un poumon vert, c'est-à-dire qu'on peut encore respirer, et surtout on peut faire du vélo, il y a de très très belles côtes, on est vite dans la nature, mais il faut le préserver tout ça. Et la dernière, je voulais revenir sur la dernière étape, c'est un peu embêtant que maintenant la dernière étape soit toujours un petit peu une procession, c'est-à-dire que le maillot jaune est, pour ainsi dire, acquis, il est acquis. On le connaîtra sur l'étape de Val-Torrens, qui se termine à Val-Torrens. C'est toujours un peu embêtant parce qu'il y a encore de quoi faire entre Rambouillet et Champs-Elysées. Il y a des... En 1947, par exemple, Roby qui a gagné lors de la dernière étape, il a attaqué. Et c'était... Je pense qu'il faut revenir à une... Il ne faut pas que le Tour se termine à l'avant-dernière étape, je crois. Et c'était une étape de 128 kilomètres, le propile. C'est plat, ça va être pour les routiers sprinters. C'est pour ça que beaucoup préconisent de revenir un petit peu au Tour de France avec un contre-la-monte en dernière étape. Parce que contre-la-monte, regardez, les mônes finions, ça a été quand même... C'était parfait, quoi. Et au niveau du suspens, c'était vraiment bien, quoi. Il y aura un passage. Vous parliez de la vallée de Chevreuse, cette belle vallée de Chevreuse. Il y aura un passage dans la vallée de Chevreuse. Je rappelle cette étape de 128 kilomètres au départ de Rambouillet, direction les Champs-Elysées. Ce sera le 28 juillet prochain. Merci. Merci, Grégory. Jean-François Guy Borel, ancien coureur cycliste et ambassadeur du Vélodrome national. Venez au Vélodrome. De nombreuses initiations qui sont proposées. Guérin Thomas, d'ailleurs, est aussi un ancien pistard. Un ancien pistard. Voilà. Donc, bien sûr, des initiations de vélos de pistes sur le Vélodrome national. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin du 7-8 Journal. Un replay, bien sûr, sur notre site internet et notre application mobile. Que faire pour se divertir ce week-end dans les Yvelines ? Marie-Legna Picchino vous donne quelques idées de sorties. C'est dans un instant le 7-8 Loisirs. Sur TV 78. Belle soirée à tous. Sous-titrage ST' 501